Salut tout le monde c'est Xoky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les DLC de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Aujourd'hui on va se focaliser sur le DLC Yu-Gi-Oh! vs. Crow, un DLC d'arc 5 Qui va nous rajouter 2 decks, comme d'habitude Et aussi 3 duels, donc peut-être un épisode un peu plus long Donc on va commencer, donc il y a... je ne sais même plus quel est le deuxième archétype Je crois que c'est Magic Spectre Donc il y a les Magic Spectre et les Cosmos, les monstres Cosmos Un deck très fort, un deck vraiment pas mal d'ailleurs What the fuck, très bizarre Bref, c'est un deck très fort que je testerai sûrement J'ai même déjà fait une première recette du deck en m'inspirant d'autres decks que j'ai retrouvé sur internet Et je l'ai testé, ça m'a l'air pas mal Ça a l'air quand même très fort Mais bon, je le présenterai en présentation deck un jour Donc qu'est-ce que nous allons avoir dans ce deck ? D'ailleurs pour avoir le deck, il faut aller dans Yu-Gi-Oh! 5D Puisque le propriétaire est Crow et ils n'ont pas créé un profil de Crow dans Arc 5 Donc c'est très bizarre Donc qu'est-ce qu'on a dedans ? On a la boîte de bois Cosmo, l'épouvantail Cosmo, la fermière Cosmo Très très belle femme d'ailleurs, voilà La bonne sorcière Cosmo Méchante sorcière Cosmo Oh la méchante sorcière, waouh Dame des ténèbres Cosmo Glisseur Cosmo Navette Delta Cosmo Landwalker Cosmo Précurseur Cosmo Destructeur des ténèbres Cosmo Éclipseur des ténèbres Cosmo Et enfin la planète des ténèbres Cosmo Et je crois que dans le side deck on a le singe Trooper Cosmo Ensuite en carte magie on a 3 Cosmovilles Enfin on a les Cosmovilles Le deuil Cosmo ainsi que Cosmojo Et on a aussi en carte magie l'épée laser Cosmo Ensuite on va passer à Arc 5 Où on débloque aussi le deck Majeux Spectre Un deck Pendulum Qui se combattre avec pas mal d'autres decks Pendulum en fait Souvent on met On met certains des monstres Majeux Spectre Avec Certains autres decks voilà Qui utilisent les monstres pendules Donc on a le Ja Majeux Spectre Nekomata On a le Raton Laveur Majeux Spectre Le Corbeau Majeux Spectre Le Crapaud Le Renard Ainsi que la Licorne en monstre Ensuite en carte magie On a l'Acoustique Majeux Spectre Le Cyclone Majeux Spectre Le Pégase de Majesté Tempête Majeux Spectre L'Uragan Majeux Spectre Renaissance Pendule Supercellule Majeux Spectre Et finalement la Tornade Majeux Spectre Donc on va passer tout de suite aux différents duels Donc on a Kro contre Gong Kro contre Kurosaki Shun Et Yuya contre Kro Et on va commencer par Kro contre Gong Histoire de deck On commence encore Ça va être un petit peu La Crisouille On va poser ça La Vengeance des Ailes Noires En deux fois Comme ça ça pourra être pas mal Et on va Je sais pas trop Je sais pas trop Ouais on va poser lui Roshi Comme ça s'il se fait détruire On pourra faire les Vengeance des Ailes Noires Et là on aura plein de cartes On aura plein de jetons Pour faire des invocations synchro Ok Aimant Samouraï Supralour Ok Tambour Samouraï Supralour Bah oui Allez c'est Mais oui c'est la fête Allez On y va Ok Seigneur de guerre sous Zanero Ok Vas-y détruis ma carte Ce qui est bien c'est que C'est qu'avec J'active Oui Ok Ça sert à rien Là on va pouvoir activer La Vengeance des Ailes Noires Ainsi que La Vengeance des Ailes Noires Le Ce qui est bien avec notre deck En fait ça compte un petit peu Sous Zanero Puisque toutes nos cartes Piège magie Il faut des monstres batellés Ou Ailes Noires Donc ça fait le taf Donc du coup Vengeance des Ailes Noires Mode Défense Et Mode Défense Vous pouvez Ok C'est avant la Non On dégage Ok Il va récupérer ma Vengeance Des Ailes Noires Et oui Des Ailes Noires Bon bah Si c'est son délire Si ça l'amuse Invocation spéciale En mode attaque S'en fout un petit peu Mais bon Hop Allez Invocation On va invoquer Raikiri Hop 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 Tout ça On invoque Raikiri Qui va pouvoir détruire Ses deux cartes Sur le terrain On met ça en mode attaque On va Activer l'effet De la carte Non Et on va activer L'effet de Raikiri Du Déluge Pour détruire Son Sous Zanero Ainsi que Ma propre carte On n'est plus à ça près On rend moins ma carte Ensuite Ailes Noires Blizzard La Tempête D'Extrême Nord Qu'on va utiliser Pour ramener Mistral Le Tourbillon Non D'autres Activer l'effet De la carte Non Qu'est-ce qui Normalement Il a un autre effet Vous pouvez Non il n'a pas Autre effet Je me suis gouré Bon N'active aucun Autre Donc là Je fais 2600 2300 On va invoquer Spéciellement On peut invoquer On va invoquer Notung Je pense On va mettre Notung On va prendre lui Lui Et lui Bam 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 Voilà Comme ça On va lui infliger 800 points de dégâts En mode attaque Oui On n'active rien d'autre Moins 800 Activer l'effet De la carte Non Ensuite on peut L'invoquer normalement Puisqu'on peut faire Une invocation Normale de plus Et Si je veux Bah si je veux On va invoquer même Notung Encore une fois Hop hop On synchronise les deux De Tsung En mode attaque Et est-ce qu'on n'aurait pas gagné Quand même Là Est-ce qu'on n'aurait pas gagné Ah mais non Il peut activer Qu'une seule fois son effet 7400 Oui Non On a gagné Non mais qu'est-ce que Non Non On avait gagné Je te le détruirai Lorsque vous recevez des dommages Qu'on va Oui Oh putain Du coup il va réinvoquer Non Ouais Ouais Nye Euh bon Attendez Il va falloir que je lise des effets Mais de toute façon Je vais détruire à moitié des cartes Euh En plus Les monstres contrôlés Pour faire ça Ne peuvent pas Attaquer de monstres Celui-ci exclu Euh Invocation Déjà Voilà Allez c'est pas grâce à ton effet Que j'ai activé ça Allez activez On va détruire lui On va sélectionner une autre carte Lui Et on va sélectionner une autre carte Lui Allez dégagez tous là Vous m'avez saoulé Euh Toc Battle phase On attaque avec lui Bam Et on attaque enfin directement Pour terminer ce Duel J'ai l'air d'être Fini C'est bon victoire Voilà Allez on récupère plein De nouveaux trucs Euh Donc Kuro Contre Shun Kurozaki Kurozaki Shun Oiseau du crâne rouge Au crâne rouge plutôt Oh cartes utilisées dans du Hellings Un petit peu Unopoko Unopoko Pierre Il veut commencer Donc nous serons seulement second Autre Du coup ça c'est autre Duel C'est un autre duel fait dans Le tournoi synchro Le tournoi de Dimension synchro Bon on va poser Il est noir Bombardement Euh si vous avez aucun Ça ne veut plus votre Euh j'aurais pu l'invoquer spécialement Du coup Si un monstre Il était niveau 2 Ça aurait pu être bien Euh on va invoquer lui Ensuite on va activer L'effet de Rien du tout en fait On va spécial Armatan Armatan Voilà Bon On va activer son effet Du coup on va Augmenter son niveau De Roi On va activer l'effet de la carte Non 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 je ne veux pas Invocation spéciale De Orochi Voilà Et non Toujours pas On va invoquer spécialement Nos Tung En utilisant Nos deux monstres Ça aurait été mieux De Ouais quoi que Non J'aurais pu invoquer Raikiri J'avais d'abord invoqué Orochi Mais c'est pas grave Euh je vais activer L'effet de Orochi aussi Comme ça on va retourner Son monstre face recto Comme ça il va subir Quelques dégâts Et en plus de cela On va lui mettre 800 points de dégâts Et en plus on peut Sélectionner son monstre Et il va perdre 800 points d'attaque Et le retour Vengeur Est invoqué Bon tant qu'on arrive A ce La force Enfin Le Ce qui Nécessite Ce qui est nécessaire Plutôt Je vais dire ce qui est nécessité Mais ce n'est Ce n'est pas vraiment ça Ce qui est nécessaire Dans le deck L noire C'est de pouvoir invoquer Un maximum de monstres De niveau 4 Dès le début Et après On va invoquer Des monstres De rang Un petit peu plus que 4 Donc 5, 6, 7 5, 6, 8 Grâce au Je ne sais plus Ah oui avec les rank Donc il augmentera Les rangs Avec les rank Redaptor Sozy Pigrièche Il active son effet Durant On va se passer Et un Du votre deck Au cimetière Ok Vas-y On voit Un monstre Redaptor Donc il va récupérer Une pigrièche Gréche Par contre là Ça pourra Il a peut-être bien La force Strix La force Strix Ce ne sera pas Non plus Un truc de Malade On va laisser Vas-y Ah tu veux attaquer Mais c'est dommage Damascule La nuit polaire Boum Du coup mon monstre Gagne 500 points Activer l'effet de la carte Qu'est-ce que tu veux Que j'active Arrête avec mon bombardement Comme ça les deux Sont détruits Il ne pourra pas Faire d'avocations spéciales Ensuite Ah Ouais 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 On peut On va Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a Un extra deck Changé Ou est-ce qu'on a Toujours les mêmes monstres Par contre On a des trucs Quand même bizarres On va poser Rafa Labourasque On va attaquer directement Avec nos Tung Hop Battle phase Hop Attaquer Oui Enfin non Non En 2400 Ok Je pense qu'on est bien Par rapport à Kurosaki là Euh Puisque Là il n'arrive pas Accumulé assez de monstres De niveau 4 Pour faire sa première invocation Exis de rang 4 Très dommage pour lui Ha ha On va invoquer spécial Normalement Lui Voilà Et ensuite Qu'est-ce qu'est-ce que nous Pouvons faire Alors Invocation flip de lui On gagne Si Si j'attaque avec lui Invocation spéciale Qu'est-ce que je peux invoquer spécialement Lorsque cette carte Est détruite Donc on va y envoyer C'est un tiers La merde comme effet What the fuck Merde Est-ce que je tente Moi je tente Mistral le tourbillon On peut terminer Durant ce duel Ah ouais c'était Un monstre à 1500 Chiant Bon on va détruire son monstre Ah c'est pas grave C'est pas trop grave Voilà récupère La carte Et on attaque Avec Ça 900 Enfiles Par contre Les gars Je crois que le prochain duel Ça va être Yuya contre Contre Comment il s'appelle Contre Crow Ça va être terrible On va activer L'effet de Blizzard Déjà On va récupérer Ça Ah non Il n'y a rien d'autre à faire Alors est-ce qu'on peut Invoquer Un monstre de niveau 7 Et bien Bien sûr On va pouvoir invoquer Raikiri En prenant lui Lui et lui Voilà on le met en mode attaque On va le mettre en mode attaque Position D'attaque Excusez-moi On va Euh Non 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 Bon activer son effet Détruire ça Et sélectionner une autre carte Oui ça Non Boum Ces deux cartes sont détruites Ça va Pour une fois que j'ai First try Un duel de DLC Et je pense pas Qu'il ait quelque chose Pour me bloquer Non c'est bon Voilà First try Duel de DLC Nice Allez on débloque Pas mal de trucs Et Yuya Contre Crow Ça va faire mal Ça va faire mal Je vais pleurer Pendant ce duel Je vais être encore Avec Yuya Et surtout Contre Crow Vous avez vu Le deck qu'il a Crow Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais bon On va tenter des trucs Allez Hop Un second Un second Comme ça Crow a une carte en moins Et ça C'est très désavantageux Pour lui C'est quand même pas mal Désavantageux Il a que 11 cartes Oh que Quand même Alors El Noir Calima la brume Qui peut sacrifier Pour invoquer Assaut El Noir Kunai la bruine Qui va sacrifier Pour invoquer Kunai la bruine On met un bord à la lance Un Orochi Il a tout invoqué Tour 1 Donc là Tout ça Je n'ai pas à me soucier Vous pouvez invoquer Spéciellement Traité comme un monstre Autoniseur Une fois par tour Vous pouvez cibler Un monstre synchro Que vous contrôlez Et déclarer Est-ce que Ce serait Pas la win Ça peut être la win Activer On fait le pendule On va défausser ça On va récupérer Lui et lui Bon là Le but Je pense que Le but du deck C'est D'invoquer Le Le dragon de la rébellion Aux yeux impairs Faudrait que je fasse J'essaierai de faire Un deck dessus Mais Là Je suis dans un duel De DLC C'est rare Que je sois dans Une bonne position Avec Yuya Surtout Donc Je ne vais pas Essayer de l'invoquer Trop Quoique Attendez Attendez Oh Je peux l'invoquer Durant le tour De chaque joueur Vous pouvez cibler Un monstre Alors Position Dans la zone De pendule Position Dans la zone Pendule Je peux invoquer Simultanément Des monstres De niveau 3 Et 8 Invocation pendule Hop 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 Je peux invoquer Tout ça Je peux l'invoquer Attendez What the fuck man Je peux l'invoquer Là Alors On va mettre Ça en mode attaque On s'en fout On met tout en mode attaque Dragon pendule Aux yeux impairs On met le serpent A fouet pot artiste Et le second âne Pour t'artiste Ok Bon Activez l'effet De second âne Second âne Lorsque vous avez Vous pouvez Envoyer un monstre Depuis votre deck Au cimetière Si vous Vous pouvez l'ajouter A la main A votre place On peut activer son effet On va du coup Pouvoir ajouter A notre main Oh Allez Riff d'argent A notre main Alors Du coup Du coup Du coup Du coup Il a fait la carte Subjective Lui Euh Serpent à fouet On va le mettre Sur Euh 900 Allez on va mettre Sur lui Alors Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on peut Rien faire d'autre Ici On va invoquer spécialement Le dragon exilise De la rébellion des ténèbres En prenant Ces deux là Les deux plus faibles Les deux monstres les plus faibles Mais ici Un Xiong Shang Hop Du coup On le met en mode attaque Voilà Parfait Ensuite Alors Son effet A lui C'est une fois par tour Vous pouvez cibler un monstre Existe face recto Que vous contrôlez Ce tour Vous pouvez l'utiliser Comme un maître En utilisant son rang Comme niveau Donc en gros Il est considéré Comme de niveau 4 Et Lc Une fois par tour Vous pouvez cibler un monstre existe face recto Que vous contrôlez Et un monstre minimum niveau 5 Que vous contrôlez Jusqu'à la fin de ce tour Le rang du monstre existe Devient égal au niveau du monstre minimum niveau 5 Alors on va activer d'abord son effet A xiong sheng Du coup lui Il est rang 7 Il va être rang 7 Voilà Jusque là tout va bien Ensuite J'active l'effet de Malissian xiong Donc lui On va pouvoir l'utiliser Bon j'active quand même L'effet de Dragon de la rébellion Ah coque J'aurais peut-être pas dû J'aurais dû garder Les matériaux existe Mais bon Hop sur lui Et là On peut invoquer Le dragon de la rébellion Aux yeux impairs Hop Avec ces deux là Boum Et lui Lui est badass Dans l'animé Bon ça fait longtemps Qu'on ne l'a pas vu dans l'animé Mais Il est très stylé Alors Du coup il active son effet Oh il détruit tous les monstres adverses Oh il met 3000 Oh bah oui Alors qu'est-ce qu'il C'est quoi son effet en fait Je me souviens plus Si vous pouvez effectuer Un Non 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 Ok Si cette carte est invoquée par Xyz En utilisant monstres existe Un Bref Ah non Alors En utilisant monstres existe Comme matériel Détruisez autant de monstres De max niveau 7 Contrôlez pas votre adversaire Enfligez 1000 points de dommages A votre adversaire Pour chaque carte détruite Et si vous le faites Cette carte peut Faire 3 attaques Durant chaque battle phase Si cette carte dans La zone monstres est détruite Blablabla Oh putain Cette carte est insane Et boum Moins 3000 Moins 3000 Bon on a C'est même pas un OTK les gars C'est un first turn kill On l'a FTK On l'a battu en un tour Notre premier tour Bon J'ai envie d'applaudir Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'était pas fait Et je pense Refaire un deck de Yuya Comme ça Il m'a convaincu Pour une fois il m'a convaincu Tour 1 OTK First turn kill Même FTK Donc voilà J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'était pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Pour le dernier DLC Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz